Musique Bonjour à tous, bienvenue sur le salon Exposo et Paris Animal Show. Chaque jour, on vous propose de découvrir les exposants, les protagonistes de ce salon. Et aujourd'hui, nous sommes sur le stand d'Animalis. Et je suis en compagnie du PDG d'Animalis, M. Jean-Philippe D'Arnaud. Rappelez-nous en quelques mots la petite histoire d'Animalis. Animalis, c'est avant tout une passion pour les animaux. C'est une aventure que j'ai eu le bonheur de créer en 1998 sur un constat assez simple. C'est qu'avec un animal, la vie est plus belle et qu'il fallait le faire partager avec le plus grand nombre. Et que tout ce qu'on pouvait imaginer, trouver entre différentes structures ne me convenait pas. Et j'ai décidé d'essayer de trouver la planète idéale pour, si on aime un animal, comment fonctionner, comment vivre, sa passion pour les animaux. Ça a été la création d'Animalis. Et en quelques chiffres, Animalis, aujourd'hui, ça représente quoi ? Animalis, c'est 40 magasins, c'est un site internet, c'est un site de vente en ligne. C'est 600 passionnés. Quand je dis passionnés, j'allais dire fous des animaux. Souvent, on nous reproche, d'une certaine manière, alors que d'aimer plus les animaux que les hommes, enfin les individus. Mais c'est 600 personnes qui sont fous des animaux. C'est une entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui espère pouvoir continuer à progresser. Mais toujours avec un certain nombre de valeurs qui sont l'essentiel. Donc l'amour des animaux, la passion pour les animaux. Et essayer d'apporter le maximum d'innovations et de produits qui vont faire en sorte que les animaux soient bien, soient mieux, soient durs plus longtemps. Et que leur compagnon à deux pattes soit dans une situation de satisfaction la meilleure possible. Dites-nous un petit peu ce qui distingue Animalis des autres. Ce qui nous distingue, c'est que nous nous proposons dans toutes nos structures, dans tous nos magasins, des animaux. Des chiens, des chats, des reptiles, des tortues, des oiseaux, des perroquets, des poissons, etc. Des rongeurs, des poules, des coques, des cochons. Tout un tas de types d'animaux qui sont effectivement des animaux de compagnie, qui est la clé d'entrée. Donc notre clé pour nous, c'est les animaux. Et ensuite de ça, on essaye d'avoir effectivement un certain nombre de produits qui soient les meilleurs possibles, pour faire en sorte que tout se passe bien. Quand j'exprime tout ça, on a l'impression qu'on est dans une situation un peu du meilleur des mondes. Mais c'est un peu vrai. C'est le meilleur des mondes. Parlez-nous un petit peu des produits que vous proposez, des services. On a un avantage par rapport aux grands industriels. C'est que tous les jours, on a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui viennent nous rendre visite. Et on a un contact direct. On n'est pas dans un marketing de bureau, dans un pays étranger, où tout d'un coup, par Internet, des gens se plaignent et on essaye de corriger. Non, pas du tout. Nous, on a des centaines de milliers de personnes qui viennent nous voir. On les connaît. On se parle. On les écoute. Les attitudes de consommation changent d'une manière assez rapide, liées effectivement, entre guillemets, à la mondialisation, à la facilité que l'on a de pouvoir avoir des informations dans le monde entier sur les nouveautés, etc. Et donc, on les a en direct. Une fois qu'on a tout ça, on a toute une structure d'interrogation de nos clients. On a un système qui s'appelle la voix de nos clients, qui nous permet, grosso modo, entre 15 et 20 000 personnes, tous les mois, nous donnent un certain nombre d'idées, de suggestions. On les prend, on les analyse et on essaye d'y répondre. Donc, quand on trouve les produits, c'est bien. Parfois, on ne les trouve pas. Donc, on essaye de les générer, de les créer. Vous êtes derrière des produits qui sont formidables. Nutrivia, c'est le meilleur produit d'alimentation pour le chien ou pour le chat. Voilà. Donc, ça, pour nous, c'est formidable. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Les services, c'est les services associés qui vont faire que la vie est plus simple. Alors, c'est un peu atomisé. Mais, par exemple, nous avons été les premiers à mettre du toilettage en libre-service. Parce que quand vous avez un chien, ce qui est votre cas, ça dépend de la taille qu'il a. Mais un chien dans la baignoire, quand il est petit, c'est moyen. Il faut voir la taille. Bon. Donc, on a mis les premiers libre-service. Le bazar, c'est chez nous. Ce n'est pas chez vous. Donc, un peu de service de toilettage, d'éducation canine. Fondamental, vous n'avez d'avoir un nouveau compagnon qui vient de chez Animalis. Comment vous faites pour l'éduquer, telle sorte que ce ne soit pas le désastre chez vous ? Voilà. Ça, c'est Animalis. Donc, l'éducation canine, l'agility, tout un tas de conseils, etc. Et pour conclure, quels sont les objectifs, les perspectives d'avenir de votre société ? Dans l'avenir, on ira beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de freins à la position d'un animal et à la vie parfaite, la plénitude totale avec l'animal. Donc, on va essayer d'enlever tous ces freins. Donc, on a plein de choses dans les tiroirs. Maintenant, il faut les mettre en place parce que ça peut être un peu innovant. et que souvent, il faut créer. Parce qu'en 98, quand j'ai créé Animalis, il n'y avait rien. Voilà. Donc, on est parti d'une page blanche. D'une page blanche.